Salut à tous, on est de retour sur le plateau de TV Debout Place de la République pour conclure cette soirée avec Baltimore qui est venu nous rejoindre. Salut ! Bonsoir ! Alors du coup, on a un peu volé Baltimore au plateau d'AQT, il était chez Radio Debout, on trouvait ça vachement joli ce qu'il faisait. Du coup, qu'est-ce que tu fais là ? T'es là souvent ? T'avais la lumière, t'es rentré ? Ouais, ouais, ouais. Non mais j'ai suivi le mouvement depuis le début, je suis venu régulièrement partager aux âgés, entendre ce qui se disait. Voilà, je connais quelques personnes de Radio Debout, donc aussi j'ai suivi un peu leur cheminement. T'en penses quoi toi de ce mouvement comme ça, un peu de l'expérience ? Moi je trouve que la critique est facile, j'entends beaucoup de critiques, notamment maintenant évidemment où... On parle de violences policières, etc. Voilà, non, j'entends beaucoup de gens qui sont là, oui bon, où est-ce que ça va mener, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, de toute façon c'est récupéré par les gauchistes, par les associations, naï na na. Bon, moi c'est pas... voilà, je trouve que c'est un peu facile et au contraire je trouve que le processus est ultra sain, c'est bien qu'il y ait des débats, des échanges, qu'on dise des choses, qu'on ait une réflexion un peu... qu'on prenne le temps de réfléchir en fait sur qu'est-ce qu'on veut dans cette société. Ça fait 30 ans qu'il y a un ras-le-bol général, il y a une crise politique, une crise économique, il y a un cadre qui est posé et on n'arrive pas à s'en défaire, on a l'impression qu'on peut rien faire. Moi je... en tant que citoyen un peu concerné par ce qui se passe, je... Mais dis s'il te plaît ! Je souffre un peu du... je souffre un peu de la résignation générale, on sait pas trop par quel bout le prendre, donc voilà, moi je trouve que c'est très positif ce qui se passe. En plus c'est tellement facile aussi à un moment donné de se dire, il faut absolument savoir où on va aller quelque part. Finalement ce qui est sain aussi c'est de s'interroger en disant, vu qu'on n'a pas d'objectif précis, on va peut-être se donner la liberté de simplement mettre les choses sur la table, de les analyser calmement et de voir où ça nous mène, parce que même si ça ne mène qu'à une réflexion individuelle et donc ensuite globale sur qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que devrait être la vie, quelles sont les priorités, pourquoi on a besoin de devenir actif, de redevenir actif aujourd'hui, même si ce n'est que ça, finalement c'est quand même une assez grande avancée, c'est-à-dire c'est s'élever les uns les autres, ensemble, réapprendre à avoir un regard critique, interrogateur sur le monde dans lequel on vit, c'est de toute façon super positif. Oui, bien sûr, c'est ça, sortir de la résignation. Justement, j'y pense parce que je pensais chanter une adaptation d'un poème de Victor Hugo, il disait quelque chose, une phrase que j'adore, il disait « Ceux qui vivent sont ceux qui luttent ». Et je trouve que c'est à l'image du mouvement, on a enfin des gens qui sont concernés par ce qui se passe, que ce soit à Paris ou dans d'autres villes où ça a pu suivre. Et voilà, c'est rien que le fait de se poser les questions, de ne pas dire « Ah bah oui, on n'a plus trop la main sur l'économie, il faut sauver les banques, bah ouais, on ne peut rien y faire ». Ben ouais, il y a le monde de la finance qui nous bouffe tout notre pognon, puis nous, on a des millions de chômeurs, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et voilà, on est dans un climat politique où on est pris dans ce cadre néolibéral qui dure depuis 30 ans et où on nous explique que c'est le seul paradigme qui n'a pas de moyen de penser autrement. Et ça nous affecte dans tous les pans de la société. C'est vrai que c'est intéressant aussi, c'est qu'on était dans une époque il n'y a pas si longtemps, et puis nous, on en sort un peu progressivement parce qu'on fait, mais on est passé d'une époque où on critique absolument, c'est-à-dire on dénonce les dysfonctionnements, mais où personne n'arrive avec des propositions. Ce qui est sain aussi à un moment donné, c'est de se dire « Ok, super, ça ne marche pas très bien, on est tous d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait ? On commence où ? » Et de faire un pas après l'autre, ça prendra le temps que ça prendra. Mais quelque part, c'est de commencer à marcher aussi qui compte à un moment donné. Et plus tôt on commence et plus tôt on a de chances d'arriver quelque part. On prit du temps pour se lancer. Et voilà, c'est vrai que c'est un peu facile de dire « Bon, très bien, ça fait un mois que vous êtes sur la place, mais qu'est-ce que vous proposez ? » C'est vrai qu'on a tous envie de faire des propositions, de pouvoir impulser des idées, les soutenir et se fédérer autour. Je pense qu'il y a pas mal d'idées fédératrices qui ont été évoquées. Ça se trouve, ça se cherche. Disons que c'est vrai que trois semaines sur l'échelle de l'histoire, c'est rien. C'est un éternuement. Donc au final, finalement prendre le temps de poser les fondations, de s'interroger, de voir les profils de chacun, de poser tous les calques de toutes les luttes les uns sur les autres et de voir ce qui en ressort de commun pour pouvoir s'appuyer là-dessus. Et ensuite, penser à poser des rideaux et mettre une devanture, mais déjà savoir comment on construit les fondations de ce truc-là. D'ailleurs, c'est vrai qu'on a beaucoup critiqué le fait que le mouvement ne posait pas vraiment de décision et ne faisait pas son cahier de doléances. C'est une charte, un code moral. Mais en même temps, moi je trouve que c'est assez salutaire que le mouvement n'a pas été récupéré. Moi je m'attendais à ce que si ça a duré un peu plus de deux semaines, on ait rapidement des intellectuels qui viennent monopoliser les débats, qu'on ait peut-être un peu de pipolisation. Finalement, on en a eu très peu des gens qui viennent un peu récupérer, qui viennent un peu profiter du mouvement. Il y a des tentatives, mais finalement, c'est... Alors voilà, après j'imagine qu'il a fallu résister aussi. En fait, ça se fait tout seul. Je pense que l'horizontalité est née finalement un peu seule et elle a persisté. C'est-à-dire que même dans les organisations, les commissions, etc., tu vois des référents qui à un moment donné sont un interlocuteur, mais ça tourne et puis il ne prendra pas des décisions pour les autres. Il va juste ramener une parole à l'intérieur du groupe pour qu'elle soit débattue ensuite pour gagner du temps. Finalement, ça se structure, ça s'organise assez naturellement, assez sainement, je veux dire. Et ce qui est également très positif, c'est la pacification, enfin le côté... Les débats se sont très bien déroulés dans l'ensemble. Moi, une des choses qui m'a agréablement surpris, qui m'a énormément plu au début, c'était des petites règles toutes bêtes sur les débats, sur les assemblées générales, sur comment faire que ça ne devienne pas la foire d'empoigne. Par exemple, on n'applaudit pas tous dans tous les sens parce qu'on n'est pas là pour faire quelque chose de tribun. Voilà, on a des petits signes pour dire plus fort, pour dire on est d'accord, on n'est pas d'accord, on a envie de changer d'intervenant, etc. C'est des choses qui sont simples, mais rien que le fait d'avoir eu ça dès le début, ça permet de créer un climat où on est plus attentif à s'écouter les uns les autres, à ne pas être pressé, à prendre le temps de faire les choses, à ne pas s'interrompre, à ne pas être... Justement, ce qu'on retrouve très souvent dans les luttes sociales, c'est des syndicats ou des partis politiques qui noyautent un peu la chose, qui font monter les personnes qui veulent sur scène. Et puis après, c'est au meilleur tribun, au meilleur water, on fait vite voter des propositions quand ça nous arrange parce que c'est le moment, etc. Et là, je trouve qu'on n'est vraiment pas tombé là-dessus. Et c'est quelque chose qui m'a énormément surpris positivement quand j'ai commencé à venir voir ce qui se passait. Et puis les anciens disent qu'on va souvent plus vite en prenant son temps. Finalement, on va le faire à notre rythme, mais on va le faire qu'une seule fois, ce serait pas mal. Victor Hugo, alors ? Allez. Comment faire ? Je vais te tirer les mécros. Donc c'est une adaptation du poème « Demain des l'aube » de Victor Hugo. Demain des l'aube À l'heure où blanchit la campagne Je partirai Voix-tu ? Je sais que tu m'attends J'irai par la forêt J'irai par la montagne Je ne puis Demeurer loin de toi plus longtemps Demain des l'aube Demain des l'aube Demain des l'aube Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées Sans rien voir au dehors Sans entendre aucun bruit Seul, inconnu Le dos coupé Les mains croisées Trise Et le jour pour moi sera comme la nuit Demain des l'aube 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 Demande de l'eau Je ne regarderai ni l'ordre du soir qui tombe Ni les voiles au loin descendant vers un fleur Demande de l'eau Demande de l'eau Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe Un bouquet de houffères et de bouillères en fleurs Demande de l'eau 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 On va en profiter pour rendre l'antenne Parce que musicalement, on aime bien Ça apaise un peu les choses On voulait remercier encore tous ceux qui nous regardent Remercier les gens qui continuent à nous soutenir En donnant un peu d'argent sur le pot commun Merci à vous Et puis le générique de fin, le fameux Qui s'agrandit, qui s'agrandit, qui s'agrandit, qui s'agrandit, qui s'agrandit Et on va en refaire à nouveau bientôt parce qu'il manque de place On vous embrasse Salut, à demain Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada